bonjour et bienvenue sur ma chaîne je suis lorraine aujourd'hui je vais vous montrer un diamond painting que j'ai reçu de la compagnie royal diamond painting alors celui là je l'avais commandé le 19 septembre il a été expédié le 27 septembre je l'ai reçu le 29 donc je l'ai reçu en deux jours c'était très rapide ça a été livré via fedex au niveau du prix donc je l'ai payé 60 60 dollars américains parce que c'était des dollars américains sur le site et j'ai pas fait la conversion en dollars canadiens donc ça je ne vais pas être capable de vous le dire il y avait des frais d'expédition de 5 dollars américains aussi alors c'est arrivé comme ça emballé comme ça donc il ya du plastique autour donc je vais l'ouvrir et on va regarder comment comment c'est mis à l'intérieur la boîte est arrivée en bon état aussi donc je ne vois aucun problème au niveau de la boîte en tant que ils l'ont bien ils l'ont bien bien emballé alors j'ai eu beaucoup de mal à l'ouvrir mais voilà comment ça vient à l'intérieur de la boîte donc il ya le la toile qui est là enroulé autour de ça là et notre trouquet qui est là donc je vais l'enlever je vais enlever la toile les diamants ah oui je ne voulais pas montrer l'image normalement je vous la montre je vais vous la montrer maintenant c'est celle là sur le sur son site de hailey hailey c'est la propriétaire elle a appelé cette image bêta et quelque chose que j'ai oublié de mentionner mais hailey a fait une vidéo sur youtube il ya une semaine de ça et maintenant toutes les images qu'elle offre ce sont des images libres de droit elle l'a confirmé et aussi aussi marqué sur le site donc si vous allez tout en bas du site si vous allez tout en bas de la page vous allez voir que elle a des licences elle a acheté ses licences pour utiliser ces photos qui sont libres de droit ces photos proviennent du site chatterstock et il stop donc c'est ça elle a elle a les droits elle a les droits pour ou les licences pour pouvoir les vendre alors le tour qu'est le voici je vais l'ouvrir comme ça on va voir s'il ya des embouts j'ai cassé mais c'est pas grave de toute manière je regarde pas les petits ces petits sacs comme ça alors elle nous a donné des sacs refermable je sais pas s'il y en a assez pour mettre toutes les couleurs je penseraient pas non certainement pas il y a un plateau blanc il y a deux beaux morceaux de cire qui sont de bonne taille et le stylet avec l'embout comme d'habitude pour mettre un diamant ce petit truc autour du stylet et alors ça c'est pour mettre trois diamants je les aime bien j'utilise beaucoup les trois et les quatre les diamants sont venus comme ça j'ai l'impression que c'est dans des sacs refermable mais on va regarder ça après on va on va on va d'abord regarder le dp alors elle a mis des ils ont mis des je pense que les je pense que les produits sont expédiés directement de la chine dans le vc morceau de c'est pas du scotch là mais c'est quelque chose qui colle pour maintenir la toile bien alors avant elle faisait du double face et c'est vrai qu'il y avait des problèmes avec ses toiles je me rappelle que j'avais vu j'avais une toile qui avait eu beaucoup de beaucoup de bulles d'air ouh waouh c'est beau je sais pas si on voit bien la caméra mais l'endos est l'endos est très beau donc voilà l'endos juste pour vous montrer la qualité c'est vraiment c'est vraiment comme du du plastique mais c'est c'est épais c'est bien ça a l'air très bien alors je vais juste enroulé ça j'aime ça qu'elle fait maintenant de la colle coulée c'est tellement mieux je trouve alors cela je l'ai pris en diamant rond mais j'aimerais en acheter un diamant carré pour tester aussi et vous donner mon avis alors est ce qu'on est prêt oh waouh mon dieu c'est beau elle est trop belle j'adore les couleurs dedans mais encore une fois si vous me connaissez que vous regardez ma vie mes vidéos depuis depuis que j'ai commencé youtube vous savez que j'aime beaucoup ces couleurs là je vais juste voilà peut-être comme ça elle se replie là elle se replie sur elle même mais elle est trop belle alors on va voir qu'est ce qui je pense qu'il va y avoir beaucoup de détails aussi un mais ça c'est parce qu'ils utilisent un nombre élevé de couleurs d'ailleurs on va en parler on va en parler après mais donc ce que vous voyez là là vous voyez des petits des trucs ceux qui sont plus brillants la ce scène ce sont ce ne sont pas des rivières pardon ça c'est juste le plastique c'est des plis dans le plastique si j'enlève sec je le remets alors on va tester la colle déjà c'est j'ai l'impression que ça colle bien mais si vous enlevez le plastique et que vous vous remettez mon jeu où ça colle pas tant que ça j'ai eu des cols qui coulent des écoles qui était plus ouais un petit peu plus comment je pourrais dire ça puissant pour un fort fort je pense que ça va aller c'est juste que c'est vraiment bizarre comme colle pourtant elle a confirmé c'était de la colle coulée mais ça dépend peut-être le type de colle qu'ils ont utilisé peut-être qu'il ya différents types de colle coulée ça se pourrait ça mais on voit bien tous les détails je vais essayer de d'éteindre la lumière voir si on va voir un petit peu mieux ouais j'ai l'impression que c'est sombre ça parce que ça va être mieux excusez moi là pour le parce qu'à la lumière là je vois mais mais on voit bien tous les détails les détails dans l'eau comme si ces espèces d'alvéoles qui sont là là on les voit très bien très très bien juste là la queue du poisson je vois qu'il ya beaucoup de détails ouais c'est waouh c'est vraiment beau alors en haut de la toile on a rdp qui est juste là pour royal diamond painting avec seulement le numéro qu'ils associent à ce pardon à cette image à cette image la bêta et on nous dit bien que c'est un 60 par 60 qui est rond je vais juste mesurer parce que ça fait très longtemps je n'ai pas commandé de 2e juste voir si c'est bien 60 par 60 alors c'est 59,5 par 59,8 donc bon c'est très proche de 60 par 60 c'est pas tout à fait 60 par 60 mais c'est assez proche donc ça c'est bien en eau donc on a une seule légende sur cette toile qui ici en haut à droite alors on a l'image encore une fois qui est juste là et on a nos symboles alors je vais vous montrer les symboles qu'ils utilisent sur la toile donc on a des lettres des petits dessins certains on a quelques chiffres c'est très lisible on a nos codes dmc aussi donc ça c'est bien c'est très très lisible oui il va y avoir beaucoup de couleurs dans celui là je suis là j'arrive à la fin ok je vais regarder vite fait si les symboles sont bien voir s'il n'y a pas des problèmes je vois qu'ils utilisent des fonds des fonds plus clair avec des symboles noir et des fonds foncé avec des symboles blanc donc ça c'est bien parce qu'au niveau de la lecture sur la toile ça va être pratique pour quand on va laisser de la quand je vais c'est de la faire mais en revanche alors je vois qu'il ya le 3 3 qui est juste là 3 8 4 3 8 4 2 je pense que c'est un plus ça ça c'est du foncé sur un fonds foncé ça c'est la seule petite critique mais sinon je pense que c'est bien ça a l'air très bien voit pas des symboles qui se ressemblent donc ça devrait aller au niveau de la qualité des symboles je vais juste rapprocher la caméra un petit peu on va regarder ça sur la toile commencer oh waouh ouais c'est vraiment bien c'est bien bien lisible ouais ça c'est bien on va regarder dans les couleurs plus foncées qui sont là ouais ça c'est génial aussi un je ne devrais pas avoir de problème avec sa toile je vois que tout est bien lisible il ya je ne vois aucun symbole qui est flou ça a l'air très bien très très bien au niveau de la toile en tant que tel je pense qu'on a tout vu alors ils nous mettent pas sur la légende combien de couleurs on a mais je pense qu'on va le voir sur la fiche qui met avec les diamants donc peut-être qu'on va passer aux diamants maintenant donc je vais retourner la toile ok et on va regarder ça donc ils sont emballés dans dans un grand sac comme ça qui est bien ils sont tous ensemble je vais poser la vidéo comme d'habitude le temps d'ouvrir le sac le sac en plastique je vous retrouve tout de suite donc on a notre fiche alors on a encore le nom de le nom et le numéro de la toile la taille le type de diamant l'image alors ça ça nous donne plusieurs informations excusez moi j'ai la gange sèche ce soir donc là le nombre de couleurs au total il y a 59 couleurs donc ça c'est génial moi j'adore quand ils font ça alors oui c'est quelque chose que je voulais vous mentionner cette compagnie c'est un peu comme à nuit rachel store c'est à dire qu'ils vont vous proposer des diamond painting avec beaucoup de couleurs je crois qu'ils ont des diamond painting qui font du 100 par 100 avec 90 couleurs donc je vous encourage d'aller voir le site si vous êtes intéressés d'acheter des diamond painting qui contiennent beaucoup de couleurs ça pourrait être aussi une option pour vous que ça c'est génial j'adore ça ensuite la deuxième colonne c'est le symbole la troisième c'est le numéro de dmc ensuite on a la quantité de diamants par sac parce qu'on a bien vu c'est par ça que c'est des ziploc on va les regarder dans une petite minute le poids parce qu'ils le font par poids et le code alors ça qu'est ce que ça veut dire donc ça ça veut dire que c'est alors le 1 veut dire que c'est parce que c'est le numéro 1 qu'on retrouve là vous pouvez voir là 1 2 3 4 5 ensuite le deuxième c'est votre code dmc et le troisième c'est le poids c'est comme ça qu'on lit ces colonnes là et c'est ce qu'on va retrouver sur les sacs aussi oui je voulais regarder de près mais oui donc vous avez encore le numéro de modèle le nom la taille le type de diamant est encore une fois ça c'est la couleur numéro 2 avec le dmc 154 et le poids qui est 4 14 9 g alors on va regarder la qualité ça a l'air bien moi je me rappelle j'avais g est-ce que je l'ai commencé oui j'en ai commencé un de cette compagnie quand ils avaient encore le double face en avait un j'en ai commencé un et la qualité des ronds est excellente il ya beaucoup de facettes il brille énormément là je vois pas de problème dans ceux dans cette couleur là on pourrait prendre un ça ça va être plus pratique en amont alors ça c'est quoi c'est le 3 3 2 8 mais vous voyez ils sont ils sont super bien les endos sont bien droit je pense qu'on le voit qu'il ya beaucoup de facettes quand je le bouge un petit peu il ya rien qui dépasse au niveau des diamants après il faudra voir si on en a assez dans chaque couleur mais il ya deux beaux roses regardez ça je vais me régaler à faire cette toile mais ouais ça a l'air très bien la qualité a l'air génial et comme je vous l'ai dit j'aimerais tester un carré donc je vais aller voir sur le site en ce moment ils ont ils offrent des soldes avec une petite promo de 25% donc je vais peut-être aller voir qu'est-ce qu'ils proposent et en choisir une petite aussi en carré comme ça je pourrai la tester et vous et vous donner mon avis de cette compagnie donc ce que je vais faire je pense maintenant c'est que je vais m'assurer que j'ai bien toutes les couleurs et je reviens vous voir pour déjà je vais tout vous voulez montrer je pense et je vais je vais vous dire si je les ai bien tout donc à tout de suite alors c'est bien toutes les couleurs et comme vous voyez c'est c'est superbe je les adore j'adore ma première ligne et là j'ai mis j'essaie de mettre le plus de rose possible bien qu'il y en a encore là là et quelques-uns ici avec du rouge mais j'adore j'adore les couleurs le rose le violet le bleu un petit peu de vert il ya un tout petit peu de marron qui est là là avec du beige et j'ai regardé les diamants dans chaque sachet là ça a l'air très bien j'ai pas vu de problème dans les au niveau des couleurs je pense que la couleur qu'on va avoir le plus c'est le 939 celui-là 939 avec 8803 et le 154 et les autres c'est en plus en plus petite quantité donc j'ai vraiment hâte de le faire celui-là vraiment à de voir la qualité la qualité de la colle la qualité des symboles parce que c'est vrai que c'est je trouve ça différent de voir les symboles à la caméra avec vous moi comme ça que quand je travaille dessus mais ouais donc c'est ça je voudrais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo bail